Sortant des sentiers battus, Ubisoft s'est appliqué à proposer deux nouveaux titres misant sur la créativité ces derniers mois. Nous avons ainsi vu débarquer Steep, production du studio d'Annecy, mais c'est désormais For Honor qui pôte le bout de son nez. Très attendu, ce titre revisite l'histoire pour faire s'affronter chevaliers, vikings et samouraïs dans un même univers fantastique. L'idée peut paraître saugrenue, mais le résultat fera un mélange surprenant et réussi, comme nous allons le voir dans ce vidéo test. Commençons par expliquer brièvement le concept de ce titre. Nous avons affaire à un jeu de combat à la troisième personne, basé sur un système de faction. Chevaliers, vikings, samouraïs, chacun de ces ordres comprend quatre classes possédant un équilibre entre vitesse, dégâts et santé propre. Sur le champ de bataille, cela se traduit par un système de combat particulièrement technique et bien huilé, basé sur trois directions, haut, droite et gauche. Lorsqu'un héros frappe à l'adversaire, celui-ci doit rapidement orienter le stick droit dans la même direction que lui pour réussir à bloquer son coup. Ajoutez à cela la possibilité de briser la garde, d'esquiver un roulade, d'effectuer des combos et d'utiliser des pouvoirs baptisés aptitudes, et vous obtenez des combats abordables mais difficiles à maîtriser totalement. Ce système rudement bien pensé, les développeurs ont décidé de le mettre au service d'un titre très orienté multijoueur. Mais For Honor joue également d'une campagne solo, faisant office de tutoriel géant, permettant une bonne découverte des mécaniques du jeu et de son univers. Plus fonctionnel qu'indispensable, celui-ci vous raconte tout de même l'histoire d'Hashfeld d'une bien jolie manière grâce à des cinématiques du plus bel effet. Passons maintenant au cœur du titre, le multijoueur composé de 5 modes différents. Nous avons du duel en 2v2 ou 1v1, mais également de la capture d'objectifs ou du match à mort en 4v4 dans de grands espaces. A plusieurs, le jeu prend tout son sens et l'on prend un réel plaisir à guerrer dans de jolis environnements imaginés par Ubisoft. Les animations et les sensations sont très réussies et génèrent un sentiment de jouissance lorsqu'on en parvient à placer un coup violent sur les adversaires. Bref, l'action est technique, bien ficelée, et possède ce côté grisant que l'on espérait tant. Seules quelques rares imprécisions sont à déplorer, notamment lorsque l'on se retrouve acculé dans un coin ou au milieu d'une foule de sbires. Si ce n'est pas la technique que nous regrettons, puisque le jeu tourne bien sur PC et console pour un rendu graphique très bon, c'est la boutique en jeu qui nous inquiète un peu plus. En effet, For Honor propose comme beaucoup de jeux compétitifs actuels un système de personnalisation des personnages basé sur le gain d'objets en fin de partie. Mais il est également possible d'obtenir ces équipements en ouvrant des coffres avec de la monnaie gagnée à force de jouer ou achetée directement avec de l'argent réel. Sauf que si des coffres sont proposés à un tarif relativement correct, d'autres packs de costumes épiques sont eux vendus pour l'équivalent de 30€. Ça fait mal lorsque l'on sait que le jeu est vendu à plein tarif. Mais en définitive, ce For Honor est une franche réussite, notamment pour les amateurs de jeux compétitifs multijoueurs. Avec ses mécaniques bien huilées et son gameplay jouissif, le titre d'Ubisoft reste accessible et bien introduit par un solo tenant plus du tutoriel que de la grande aventure épique. En dehors de la boutique qui pourrait en agacer certains, For Honor est certainement l'un des titres les plus réussis de ce début d'année. Espérons cependant que le studio français parviendra à entretenir la flamme avec de nouveaux personnages et modes de jeu de qualité.